Bonjour à tous et à toutes. Allô. Donc, bienvenue et merci de votre présence pour cette conférence d'Armel Fort. Donc, Armel Fort, vous êtes anthropologue, docteur à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous avez travaillé plus de 20 ans en Afrique, en Asie et à Madagascar sur les grandes infrastructures. Votre thèse portait sur le grand barrage de Bagré au Burkina Faso. En France, vous étudiez les villages engloutis au cours du XXe siècle, avec les familles qui ont été déplacées des bords des rivières par la production d'énergie. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Voyage à TNVN fou, Retour aux racines sur les lieux de la bataille, paré aux éditions Elitis en 2014. Le pays qui s'a avant le barrage de Bagré, Anthropologie, Cepia, Cepia c'est la maison d'édition. Bord les Orgues, les mots sous le lac, Récits et témoignages d'avant le barrage, avec la photographe Adélaïde Maisonnable, aux éditions Privas, paru en 2012. Et en 2016, vous avez publié 100 témoignages au Rau, La vallée de la Tordogne et ses cinq grands barrages, Patrimoine, Barrage et Habitants, un livre que vous avez réalisé avec les archives de la Corrèze, les archives du Cantal et EDF. Et puis en 2019 et en 2018, 2018 et 2019, vous étiez en résidence partagée avec un photographe et un philosophe à la maison du banquier de La Grasse dans l'Aude, en région Occitanie, pour documenter le thème en ruines. Une partie de vos travaux est disponible en texte intégral sur le site ResearchGate. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Alban. D'abord, je tiens à beaucoup remercier la géothèque, avec Benoît, qui est là, Benoît Albert, qui a été la première librairie en France à noter mon livre et en faire un commentaire coup de cœur sur Facebook, juste après la publication. C'était très contente. Ça m'a fait énormément plaisir de voir que des gens qui ne connaissaient pas l'Afrique puissent s'intéresser tout de même à ce livre. Et je remercie Cosmopolis qui nous accueille. Et bien entendu, Alban, Alban Lécuyer, qui fait cette exposition, qui va nous révéler tout à l'heure, qui s'appelle Kourou, croire à la ville, et qui a été monté, et il y a aussi un film, à Bobo Diolaso, au Burkina Faso, en 2019. Il faut que je les clique comme ça ? Et du coup, ouais... Je vais les cliquer comme ça, t'inquiète pas. Ce qu'il faut juste, c'est que je... Je laisse le curseur là. Parfait. Alors, voilà. Donc je suis anthropologue, comme vous l'a dit Alban. Je vais vous parler de mon premier terrain au Burkina Faso, qui s'est déroulé entre 1982 et 1987, c'est-à-dire pendant la révolution, la première révolution du Burkina Faso. Bon, comme vous l'a dit Alban, il a oublié une petite décennie, mais c'est pas grave. J'ai travaillé 30 ans en Afrique, en Asie et à Madagascar. Il avait oublié Madagascar, je crois. Sur les grandes infrastructures, surtout les grands barrages. Et je travaille aussi en France sur les villages engloutis. La France a inondé 44 de ses vallées pour construire des grands barrages. Et a déplacé quelques milliers de personnes. C'est un sujet qui n'est pas connu et qui était peu étudié, à part les barrages de Tignes et de Serponçon, qui ont été très bien étudiés. Et lorsque je suis revenue en France, après toutes ces années, à déplacer moi-même, participer à déplacer des populations, je me suis dit, tiens, je connais pas mon pays, et je voudrais en connaître un peu plus. Et j'ai répondu à un appel d'offres sur la vallée de la Dordogne, sur des questions environnementales que je connaissais bien sur l'Afrique, mais finalement, elles sont pas très différentes de ce qui se passe en France, pour ce qui est de l'environnement, à l'aval des grands barrages. Et en faisant une approche bassin versant, j'ai donc découvert que nous aussi, nous avions déplacé des gens et englouti des villages. J'ai commencé par la vallée de la Dordogne, mais j'ai visité toutes les vallées où il y a des villages qui ont été engloutis. Il y a eu plusieurs vallées où il y a eu des chefs lieux de communes qui ont été engloutis. Et c'était évidemment un travail passionnant. Et je continue à travailler en international pendant tout ce temps-là. Et à un moment aussi, j'ai écrit pas mal de livres universitaires. Donc Alban vous a déjà expliqué quelques-uns. Vous avez ces livres-là. Donc le premier livre, comme il a dit, « Le Pays-Bissage avant le barrage de Bagré », après « Bord les Orgues, les Moussous, les Lacs », il y a les 100 témoignages avec les archives et EDF. Et à un moment, zut, c'est parti, à un moment, j'ai voulu écrire d'une façon plus littéraire. Parce que les livres universitaires parlent surtout aux universitaires. Et même si on a un très bon réseau d'universitaires sur ce sujet-là, j'ai voulu aussi m'essayer à construire quelque chose qui n'était pas soit des rapports de mission, soit des articles universitaires. Et donc faire quelque chose de plus personnel, de plus littéraire, même si c'est un mot qui m'effraie un petit peu. Je suis plus lectrice qu'écrivain. Et donc le premier livre se passe sur la fin de la guerre d'Indochine. Je suis allée au Vietnam plusieurs fois pour écrire ce livre. Et celui que je vais vous présenter là, c'est Révolution et sorcellerie au Burkina Faso. Les deux ont été publiés chez Elitis. Et ce sont les deux premiers de ma trilogie post-coloniale. Et le troisième est sur Madagascar. J'ai travaillé pendant cinq ans. Alors là, je vais vous présenter Pendant la révolution du président Thomas Sankara au Burkina Faso. Et cet après-midi, je rentrerai beaucoup plus sur les questions locales. Qu'est-ce que fait un ethnologue, une ethnologue sur son terrain pendant tant d'années ? Parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée après que je sois rentrée en France. On m'a dit, mais enfin, toutes ces années que tu as passées là-bas, « Mais qu'est-ce que vous faites jour après jour ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous vivez ? » Et c'est évidemment ce livre qui est bourré d'histoires vécues. Et aussi, j'essaye de faire cette conférence cet après-midi pour répondre à la question et pour un peu vulgariser notre travail qui est quand même très pointu. Donc pour ce matin, pendant la révolution du président Thomas Sankara au Burkina Faso, je vais vous parler des inspirations de la révolution, de l'ambiance pendant ces quatre ou cinq années. Moi, je compte à partir de 1982, pas seulement parce qu'il se trouve que j'ai commencé à vivre un peu longtemps au Burkina Faso à partir de 1982, mais parce que le président Thomas Sankara était ministre de la communication. Comme vous le savez tous, c'est un très grand orateur. Et ses discours enflammait déjà tout le monde en 1982. Donc je considère que la révolution commence, même si elle n'avait pas ce nom-là, en 1982. Et elle se termine, malheureusement, brutalement en 1987. Je vous parlerai aussi des réalisations dans le pays, parce qu'en très peu d'années, vous voyez, quatre ou cinq années, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça a été des réformes extraordinaires, une véritable révolution. Je ne pourrai évidemment pas, en une heure, vous détailler la totalité des réformes qui ont été faites, mais au moins, je vais essayer de vous expliquer les plus importantes réformes qui ont été faites pendant cette révolution. Donc, vous connaissez, puisque je vous ai demandé qui était allé au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso, à l'époque, c'était la Haute-Volta, en 1982. Et là, la région dont je vais vous parler cet après-midi, c'est cette région-là, vous voyez, autour de la Volta, qu'on appelait Volta Blanche maintenant, elle s'appelle Nakambe. Et c'est autour de Garango. Et là, vous avez Tankodogo, qui est le chef-lieu de la province du Goulgou, et Manga, qui est le chef-lieu de la province d'à côté. Et tout mon travail d'ethnologue, c'était en premier là, mais comme en même temps, pour financer mes recherches, je montais avec les villageois un comité d'action internationale contre la faim. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue chef de mission d'action internationale contre la faim au Burkina Faso, pendant les années Sankara, et ce qui m'a amenée à travailler dans toutes les provinces du pays. Ensuite, par la suite, quand j'ai travaillé avec les organisations internationales, il se trouve que j'ai dormi dans toutes les provinces du pays, puisque à chaque fois qu'on partait en mission, c'était sur la gestion des terroirs, mais aussi sur la construction des barrages, et bien, on restait quand même, disons, 15 jours, 3 semaines dans des régions un petit peu éloignées, ce qui m'a permis de voir toute cette diversité, ces contrastes qui existent dans ce pays. Alors, il faut dire qu'en 1984, il y a eu un recensement. Le précédent recensement était en 1974, et on a su donc que le Burkina Faso dont je vais vous parler avait 7 millions d'habitants. Il y en a plus maintenant. Pour la taille, elle est bien connue, c'est un peu plus de la moitié de la France, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, le Burkina Faso était très rural, à peu près 85 à 90%, ça dépendait des statisticiens. Ce qui fait que je vais vous parler du monde des villages cet après-midi, mais c'était la majorité des gens qui vivaient dans le monde des villages. Alors, pour ce qui est des influences de l'époque, je vais vous faire un petit rappel du contexte social et géopolitique de ces années 1990. Alors, c'était la fin de la guerre du Vietnam, puisqu'elle s'est terminée en 1975, mais ça a été un tel bouleversement, cette guerre du Vietnam, dans le monde entier, que Ho Chi Minh était une personnalité connue de tout le monde. C'était un révolutionnaire. Et il y avait aussi deux autres révolutionnaires très connus, Fidel Castro et Le Che Guevara. Donc, on était en pleine guerre froide. On ne savait pas que la guerre froide allait s'arrêter. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans 4 ans. On serait peut-être très étonnés si on apprenait que le néolibéralisme s'arrêtait net et qu'il faisait place à un immense socialisme. Qui sait ? En tout cas, à l'époque, on n'avait absolument aucune idée que la guerre froide allait s'arrêter et qu'il y aurait la chute du mur de Berlin. Donc, nous étions, moi, en tant que jeunes universitaires, parce que vous voyez quelqu'un maintenant qui est scientifique à barbe blanche, mais j'avais entre 23 et 29 ans, pendant ces années-là. Donc, on était tous tout flammes et on vivait avec cette idée de l'optimisme révolutionnaire. J'étais parisienne. Ces idées de solidarité, de partage entre les nations. Toujours cette idée castriste et Che Guevara des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, bien entendu, au Chi Minh, qui était très théorisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des indépendances. Une fascination, en tant que jeunesse de cette époque, des années 80, pour la révolution anti-impérialiste et post-coloniale, et une idée qui traversait toutes les luttes sociales, c'était la convergence des luttes. C'est-à-dire que si vous travailliez, enfin, je ne sais pas, moi, j'avais des amis qui étaient chez Renault, enfin, ça ne dit plus rien aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de grèves chez Renault à Paris, eh bien, vous étiez aussi intéressés par ce qui se passait en Amérique du Sud, c'était très important pour vous. Donc, j'essaye de vous rappeler ce contexte social et géopolitique de ces années-là, qui a totalement changé, et si vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'ambiance qu'il y avait à cette époque. Et c'est pour ça que je le rappelle. Ce qui m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée au Burkina Faso, parce qu'il y a encore la Haute Volta, c'est que je retrouvais la même chose là-bas parmi les gens que je rencontrais, parmi, bien entendu, les intellectuels, les chercheurs, mais aussi les gens de la rue, cette espèce d'enthousiasme, ce contexte culturel, musical et cinématographique post-guerre du Vietnam, pacifiste et rock'n'roll. Et tout le monde accueillait les Blancs comme des amis, enfin, les Français ou les Américains. L'idée, c'était toujours de se sentir... On se sentait solidaire des autres luttes. Et le tiers-monde était très en vue, apportait énormément à la créativité. Après, on a un petit peu changé, on a appelé ça les pays du Sud, mais bon, là, je vous parle d'il y a quand même 38 ans, puisque le président Thomas Sankara était assassiné il y a 34 ans. Il y avait le festival de Woodstock, ce qui fait que partout, il y avait de la musique, de la musique, de la musique, et quand vous étiez jeunes, vous ne viviez que de cette musique, cette même vague de musique qui traversait le monde entier, en fait. Donc là, j'ai mis, évidemment, Jimi Hendrix, Bob Marley, Bob Dylan, John Bayes, tous ces gens qui étaient à la fois dans la musique et également dans la politique. Pour ce qui était des théories, si vous alliez sur le boulevard Chamichel, vous aviez des piles de petits livres rouges de Mao Tse-Tung. Et si vous vous intéressiez un peu à ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, c'était les théories de René Dumont, agronome français sur la géopolitique de la faim et le pillage du tiers-monde, et les théories de l'égyptien Samir Amin sur le centre et la périphérie, en gros, ça voulait dire que vous aviez quelques nations très puissantes qui tournaient autour de Londres, Paris, Washington, et tout ce qui se passait aux alentours était plus la périphérie et plus vous vous éloignez. Moi, je pense à la Corrèze, par exemple, où vous étiez vraiment en périphérie, mais la Haute-Volta, par exemple, était considérée par Samir Amin comme une périphérie de son ancienne colonisateur, la France. On n'avait pas encore des théories plus fines du développement qui nous sont arrivées dans les années 1990, ces extraordinaires théories d'Amartya Sen, de Mohamed Yunus et d'Eleonor Ostrom. Pour le premier, on a appris énormément de concepts comme l'entitlement, qui nous a expliqué que quelqu'un pouvait mourir de faim alors qu'il y avait des sacs et des sacs de mille à côté de lui. Donc, c'est la théorie d'avoir accès à, et que c'était donc pas très intelligent, en fait, d'amener des pâtes beaux de céréales alors qu'il y avait des céréales sur place mais qui n'étaient pas accessibles aux personnes pauvres. Donc, les théories d'Amartya Sen nous ont permis de réfléchir un peu mieux sur le développement. Mohamed Yunus, c'était plus les banques, tout ce qui était l'économie populaire, circulaire, et tout ce qui était les tontines. Et Elinor Ostrom, remarquable travail sur tout ce qui était les communs, les lieux communs, comme les pâturages, l'eau, les forêts, et qui nous a permis aussi de comprendre l'importance, c'était avant Rio, juste un peu avant, de tout ce qui était la préservation du monde commun. Ces trois personnes sont prix Nobel. Les influences, vous les connaissez très bien, les influences des grandes réformes de la révolution du Burkina Faso, c'était Karl Marx que vous voyez là, Lénine, Mao Tse-tung, j'avais un ami à la préfecture d'à côté de là où j'habitais, qui avait, enfin, il y a eu une loi de décentralisation dont je parlerai tout à l'heure, qui avait, quand on arrivait dans son bureau, trois énormes panneaux de deux mètres sur trois, avec ces trois mètres pour lui. C'était un jeune ingénieur très brillant, qui avait été formé à Moscou, et qui avait été envoyé là, parce qu'on essayait, enfin, Sankara, le Conseil National de la Révolution, essayait de vraiment faire les choses à la base, ce qui était nouveau. Et donc, il avait commencé à monter beaucoup de comités avec les femmes, et ça, vous lirez dans le livre tout ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a une deuxième partie, c'est comme sorcellerie, il n'y a pas que la révolution. Donc, l'idée qui traverse toute la révolution du président Sankara, enfin, du Conseil National de la Révolution, puisqu'il n'était pas seul, c'était « produisons ce que nous consommons, et consommons ce que nous produisons ». C'était vraiment le maître mot. L'idée, c'était de réduire les importations agricoles, et de développer une économie qui ne dépend plus de l'aide extérieure. Ça, c'était complètement révolutionnaire, vraiment. Il a réussi, puisque le rapporteur spécial pour le droit de l'alimentation aux Nations Unies a dit de lui, du CNR, il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Donc, c'est un succès. Le déficit alimentaire, après la révolution, on a pu constater, avec toutes les statistiques, qu'il était ramené à peu près à 20 000 tonnes par an. Mais ça ne veut rien dire, ces chiffres, parce que ça fluctue d'une année sur l'autre. Vous avez des bonnes années, des mauvaises années. Et dans les mêmes années, il faut rappeler que le Sénégal importait 100 000 tonnes de riz par an, riz qui était consommé par la population sénégalaise en masse, mais qui l'est toujours, mais qui n'était pas produit sur place. Ces chiffres sont vraiment à prendre avec des pincettes. Évidemment, en contraste, on voit qu'après la chute du mur de Berlin et l'avènement de nouvelles activités économiques à l'échelle mondiale, la mondialisation capitaliste avec le triomphe de l'idéologie néolibérale a complètement changé ce point de vue puisqu'il s'agissait de consommer en achetant là où le produit est le moins cher, ce qui est arrivé, bien entendu, à une spécialisation des pays. Tout ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'à partir de 1990, quand le barrage de Bagré a été mis en service avec les productions à l'aval, eh bien, on a tout simplement entendu que pourquoi produire et consommer ce qui est local, etc., etc., alors qu'il suffit d'aller acheter en Asie du Sud-Est du riz qui, venu en pas de beau et avec un tas de transports jusqu'à Ouagadougou, sera de toute façon au moins la moitié moins chère. Donc, cette idée de Thomas Sankara qui était extraordinaire correspondait à son temps. Elle peut correspondre, bien entendu, toujours aujourd'hui à certaines idées, mais j'essaye d'historiciser, de contextualiser ce qui s'est passé depuis 30 ans. Parmi les grandes réformes de la Révolution, comme je vous ai dit, je ne vais pas pouvoir vous les dire toutes, les grandes infrastructures, c'est toujours le plus important et le plus coûteux. Quand vous voulez améliorer la vie des personnes, le désenclavement, c'est la première des choses. Donc, ce que voulait le CNR, c'était... Enfin, ce que voulait, en tout cas, ceux qui avaient travaillé à Moscou. L'électrification, c'est le léninisme, si vous voulez, c'est l'électrification et la production. Donc, il fallait l'électrification, les aménagements hydro-agricoles, plus des routes. Et il y a eu cette bataille du rail qui est assez polémique, tout de même, en termes de résultats. Et c'est pour ça que vous avez eu la vallée du Sourou pour l'irrigation, la Campianga pour l'électrification, ce sont le barrage de la Campianga, le barrage de Bagré pour l'électrification et l'irrigation, et à chaque fois, la participation des populations pour les échelles plus réduites, avec les ONG. Et là, je tiens à saluer Alfred Sawadogo, qui était le responsable du bureau de suivi des ONG, qui était quelqu'un d'extraordinaire, puisque, comme je vous l'ai dit, je dirigeais les actions d'une ONG. Et dans ces années-là, vous apportiez vos dossiers tout préparés au bureau de suivi, vous le posiez, et dans, je ne vais pas dire la semaine suivante, mais tellement rapidement, tous les services avaient eu le dossier, l'avaient lu et l'avaient signé, et vous pouviez effectivement démarrer les travaux pour lesquels vous étiez là. Ça, c'est extraordinaire, et ceux qui ont des associations savent que parfois, très souvent, c'est un facteur qui est complètement bloquant dans les ambitions locales de développement. Alors, il y a eu une vraie révolution des transports qui était visible et compréhensible. C'était l'arrivée des bus Tata. Tata, c'est un entrepreneur indien qui avait... C'était des bus indiens qui avaient été arrivés en coopération sud-sud. La coopération sud-sud, c'est un concept génial et qui avait aussi complètement révolutionné le transport, puisque les... Enfin, comme tout le monde, les gens doivent se déplacer et les taxis de brousse étaient à la fois très chers, en très mauvais état et très lents. Donc, avec les bus, vous aviez beaucoup de gens qui pouvaient rentrer et qui faisaient les circuits pour le moitié du prix. Et ça a été une véritable révolution des transports. Alors, pour les grandes réformes de la révolution, aussi, bien entendu, l'effort public d'investissement. Vous avez toujours des sujets qui fâchent. Je me fais aborder des sujets qui fâchent encore plus tout à l'heure. Mais le programme populaire de développement du Conseil national de la révolution avait, bien entendu, essayé d'équilibrer son budget différemment de ce qui était fait auparavant, avant la révolution, c'était d'arriver à dire que, bon, la plupart du budget, c'est quand même des charges de fonctions publiques, de salaires, notamment. Et en face, on a très, très peu d'investissements. Et il voulait changer cela. Et il a donc décidé de couper dans les salaires des fonctionnaires pour pouvoir transférer tout cet argent vers l'investissement. Il fallait payer l'aménagement de la vallée du Souhou et tout le reste puisqu'il était anti-impérialiste et ne voulait plus de l'argent de l'extérieur, en particulier de la France. Évidemment, ça a fait un petit peu grogner, vous pouvez vous en douter, quand votre salaire est ponctionné de 5 à 12 %, mais en même temps, pour essayer de composer, il avait déclaré, enfin, le Conseil national de la révolution avait déclaré que les loyers étaient gratuits pendant un an. Autre grande réforme de la révolution, l'instruction. C'était, pour les révolutionnaires, la première des choses, c'était l'instruction. l'idée que quand tout le monde sera éclairé, il sera beaucoup plus facile de faire du développement et d'avancer dans cette révolution. Donc, l'instruction devient gratuite. Alors, le contrebalancier, c'était qu'il fallait que tous les enfants viennent en classe avec un uniforme, ce qui coûtait très cher aux familles, quand vous aviez 5, 6, 7 enfants, et qu'il fallait payer des uniformes pour tous les enfants, c'était très, très lourd. De toute façon, la révolution au Burkina Faso a été très chère pour les familles. Ça, il faut le savoir. Il faut absolument souligner le grand succès de la campagne d'alphabétisation en langue nationale. En très peu de temps, dès l'année 84-85, 10 langues ont été transcrites. Alors, pourquoi elles n'avaient pas été transcrites pendant les 30 années avant ? Parce que personne ne s'y intéressait. Alors, à l'époque, nous, ethnologues, nous pensions qu'il y avait 85 langues au Burkina Faso. Et en fait, les études de deux chercheurs Burkina Menikema et Sanogo, en 1996, ont montré qu'il y avait 60 langues. Mais ces 10 langues, c'était déjà énorme, parce que les 3 langues qui avaient été transcrites, c'était uniquement le Moré, le Fulfuldé et le Diula, qui sont certes des langues véhiculaires, surtout pour le Diula, mais qui ne concernent qu'une partie de la population. Et quand une famille qui parle sa langue, on prenait les Bretons qui parlaient leur langue dans les années 50-60, et c'était à l'école, il fallait qu'ils parlent français, là-bas c'est pareil, vous parlez Bissa dans votre famille, dans votre village, et quand vous allez à l'école, il faut parler français. C'est très difficile pour eux. Par contre, si les adultes qui ne parlent pas français peuvent être alphabétisés dans leur propre langue, ils peuvent aussi écrire et commencer à tenir des comptes, etc. Et moi j'ai eu beaucoup de chance puisque c'était les années dont je préparais ma thèse et j'avais un petit peu de mal avec la langue Bissa qui était à 4-5 tons et qui a été transcrite avec non pas 26 lettres de l'alphabet mais 30. Et j'ai eu l'autorisation de suivre la campagne de vaccination. J'ai vu que les femmes musulmanes qui étaient commerçantes, elles, elles avaient vraiment l'habitude d'écrire en arabe donc elles apprenaient très très vite cette alphabétisation. Et celles qui n'écrivaient jamais, c'était très compliqué. Mais il y a eu 35 000 personnes qui aient été alphabétisées dès la première année. C'est quelque chose qu'il faut suivre. Il faut vous dire aussi que l'alphabétisation, comme toutes les réformes, si vous n'avez pas un suivi derrière, si les gens n'ont pas une motivation quotidienne à le faire, c'est très difficile qu'il y ait du suivi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer l'alphabétisation tout le temps avec une véritable motivation. Mais c'était une idée géniale et ils l'ont fait. Et franchement, j'ai vu à quel point les instituteurs se sont vraiment dédiés à alphabétiser. C'était vraiment génial. Alors, autre grande réforme de la Révolution, la famille. Énorme réforme, quand vous le voyez du point de vue des paysans, du point de vue des villages, énorme, même du point de vue urbain. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu une codification, le code des personnes et de la famille, qui était le code le plus protecteur et libérateur des femmes pour ce qui est des droits des veuves, des filles, des héritages, etc. Il s'agissait de rompre avec la société traditionnelle, patriarcale, et ce que Thomas Sankara adorait fustiger la féodalité. C'était un grand truc pour lui, mais c'était une réalité aussi, cette féodalité, lutter contre la féodalité. Qu'est-ce que c'était que la féodalité ? Et le patriarcat de cette époque, c'était vraiment que vous aviez toute une pression sociétale et hiérarchique qui tombait sur les femmes et les enfants. Quand je dis les enfants, on considère un enfant au Burkina Faso à l'époque quelqu'un qui n'a pas lui-même d'enfant. C'est-à-dire que vous pouviez être célibataire qui n'a pas eu de chance à 30 ans, il n'est toujours pas marié, il n'a pas d'enfant. Il cote des personnes et de la famille. Également, il fallait promouvoir les femmes. Donc il a nommé des femmes dans les ministères, dans les hauts commissariats, il a nommé des préfètes. Alors évidemment, ce qu'il y a de la révolution, c'est que c'est toujours caricaturé, ce qui est triste parce que c'était une véritable révolution vraiment géniale. Mais vous avez plein de caricatures. Alors dans les journaux internationaux et même locaux, c'était pour se moquer du salaire vital se moquer de la journée des hommes qui devaient aller faire le marché. C'est-à-dire, les gens prenaient ça comme des anecdotes alors que c'était vraiment un travail de fond qui était fait et qui est toujours quelque chose que vous pouvez sentir quand vous allez au Burkina Faso. Si vous contrastez le Burkina Faso ou le comparez avec les pays voisins, c'est vraiment un pays où les femmes ont des droits. lutte contre le mariage forcé, bien entendu, lutte contre l'excision et aussi cette grande réforme de la famille, c'était valoriser les jeunes, valoriser les jeunes qui étaient toujours sous la pression de leurs parents pour des raisons économiques, pour des raisons d'activité dans le milieu rural. et bien les jeunes, même mariés et même avec enfants, travaillaient dans le terroir familial. Alors qui est-ce qui avait la production ? Les chefs, les aînés. Toute la société était tournée vers la gérontocratie, si vous voulez, et cette idée de valoriser les jeunes a transformé complètement la vie au Burkina Faso. Alors en plus, les CDR, vous êtes au courant parce qu'on a aussi beaucoup moqué les CDR, moi en premier, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Mais c'était quand même donner la parole et donner des droits et même le pouvoir aux jeunes. Et à chaque fois, rajeunir tout ce qui se passait. Donc on continue la grande réforme de la Révolution. Je ne sais pas quelle heure il est, Benoît ? 42. Merci. 42. Bon, je vais un peu accélérer. Il y a beaucoup, beaucoup de réformes de la Révolution. Je ne peux pas vous les dire toutes, mais bien entendu, la santé, la vaccination commando qui a été faite en un mois dès novembre 1984, ça je l'ai vu. Tous les enfants, tous les jeunes de moins de 15 ans devraient être vaccinés contre la méningite, la rouge jaune, la fièvre jaune. Il y a 2,5 millions d'enfants qui ont été vaccinés. Il y a eu aussi l'appui des volontaires cubains l'année d'après. et le Burkina Faso a reçu le prix UNICEF à l'époque. Autre grande réforme de la Révolution, bien entendu, la création de hauts commissaires et préfets. L'idée, c'était toujours de déconcentrer les services et de les rapprocher de la population. Il y a eu évidemment une réforme de la justice. Vous n'allez pas faire de révolution sans réformer la justice. avec quelque chose d'extraordinaire dont tout le monde a entendu parler, c'est les tribunaires populaires, les tribunaux populaires de la Révolution, des grands morceaux d'anthologie, des grands morceaux d'éducation populaire puisque les paysans... Alors à ce moment-là, tout le monde avait acheté des postes de radio. Vous voyez tous les paysans avec un petit transistor sur l'épaule pour écouter les tribunaux populaires de la Révolution. Je les croisais, j'étais en mobilette dans des provinces éloignées et je les croisais avec leurs transistors et ils me racontaient après les tribunaux populaires de la Révolution que c'était des véritables pièces de théâtre mais en même temps une instruction du peuple qui se rendait compte que des gens qu'ils respectaient énormément parce qu'ils étaient hiérarchiquement au-dessus d'eux ou avec des activités financières et économiques étaient en fait complètement manipulés par des féticheurs qui les poussaient à détourner l'argent de l'État de leur caisse etc. Et tout était traité au tribunal populaire révolutionnaire et c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu aussi ce fameux procès de la CDAO et ça seul le Burkina Faso pouvait le faire. C'était au niveau d'une organisation sous-régionale de 7 ou 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Il y avait eu des détournements de fonds publics très importants et évidemment tous les chefs d'État concernés c'est-à-dire Côte d'Ivoire Mali-Sénégal Togo il y avait la Burkina Faso fermaient les yeux très pudiquement sur ce genre d'affaires sauf que le CNR a réussi à faire le procès de la CDAO et ceux qui avaient détourné les millions ou les milliards ont quand même pris 15 ans de réclusion criminelle. Autre grande réforme de la révolution l'environnement alors les trois luttes pour arriver à protéger les arbres le ministère de l'environnement c'était le premier ministère de l'environnement sur le continent et ont planté des arbres en toute occasion écoutez le discours de Sankara sur l'environnement qu'il a fait à Paris vous le trouverez sur internet vous pouvez le trouver sur youtube et sur Sankara.net on continue dans les grandes réformes de la révolution quelle était l'idée l'idée c'était de dire que voilà la Haute Volta a été la ressource de main d'oeuvre pour développer les pays de la côte en particulier la Côte d'Ivoire et le Ghana pendant 50-60 ans puisque depuis 1930 il y avait des accords pour faire venir les travailleurs de la Haute Volta vers la côte et les faire travailler dans les plantations et construire le canal du Vridi construire les routes etc. et il y a des villages entiers qui s'appellent de nom de Haute Volta en Côte d'Ivoire par exemple des Garangos là-bas sur place et l'idée c'était que bon on va changer tout ça vous allez rester sur place on va construire notre pays avec nos bras et on va vivre au pays avec la fête révolutionnaire et effectivement on faisait la fête tous les soirs c'est-à-dire que tous les soirs il y avait quelque chose qui était organisé mais tous les soirs tous les soirs et c'était quelque chose d'extraordinaire et il avait réussi comme ça à ce que la jeunesse ait envie de ne plus émigrer et d'essayer de rester sur place alors là j'arrive un petit peu dans les sujets qui fâchent parce qu'il faut que j'aille salaire un peu bien entendu une révolution c'est aussi la révolution des alliances internationales et quand on est anti-impérialiste dans un Burkina Faso post-colonial dont l'indépendance date à peine d'une génération c'est la génération des parents de ceux avec qui je vivais qui ont vécu l'indépendance et qu'on se rendait compte que finalement la Haute Volta vivait comme je l'ai dit c'était la Haute Volta comme la Haute Garonne c'était une sorte de satellite de la France en tout cas au niveau des Nations Unies les choix qui étaient faits par la France étaient suivis par la Haute Volta mais aussi par tous les autres pays d'Ouest africain tout cela le Conseil National de la Révolution a décidé de le changer pensant aussi que les pays avec lesquels ils allaient avoir des alliances investiraient dans leur pays c'était ça l'idée et donc la première des choses ça a été de réduire les liens avec la France et les Etats-Unis vous avez un discours vraiment extraordinaire du président Thomas Sankara à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui annonce d'ailleurs le fameux discours Mitterrand-Sankara vous pouvez écouter tous ces discours donc sur Youtube et sur le site sankara.net qu'est-ce qu'il dit en deux mots il dit que depuis la création des Nations Unies après la seconde guerre mondiale nous petits pays nous ne sommes pas un petit pays nous sommes un petit pays égal au grand pays nous avons une voix également et nous avons notre pouvoir nous avons notre souveraineté et nous appelons tous les opprimés du monde à venir se joindre à nous et à se développer c'était ça l'idée de ce discours de l'Assemblée Générale des Nations Unies écoutez-le parce que de toute façon même si je vous le lisais je lui irai moins bien que ce que disait Thomas Sankara il faut vraiment l'écouter du coup évidemment il a été en froid avec ses voisins et médias il a été tout de suite en froid avec la Côte d'Ivoire d'Oufu et Boigny qui n'avaient pas du tout l'intention de voir tous ces burkinabés qui travaillaient à construire la Côte d'Ivoire et qui étaient déjà suffisamment syndiqués commencer en plus à devenir des révolutionnaires donc le froid s'est installé très très vite il était en froid avec le Togo d'Eiadema pour des raisons idéologiques et il était en froid avec le Mali de Moussa Traoré qui était alors là c'est avéré par tout le monde qui était un dictateur qui avait réduit tous les droits de l'homme au Mali il a d'ailleurs eu lui aussi son insurrection et qu'il a eu 200 morts en une seule journée et il a été renversé plus tard c'était en 81 si je ne dis pas de bêtises donc il était en froid avec ses pays juste immédiat il a fait une très bonne coopération active avec le Cuba dans le domaine de la santé une grande fraternité là il faut le dire avec Jerry Rawlings le grand révolutionnaire du Ghana alors moi j'aime à penser que si Sankara n'avait pas été assassiné peut-être hypothèse il serait devenu comme ce qu'a fait Jerry Rawlings au Ghana qu'est-ce qu'a fait Jerry Rawlings il était un jeune militaire révolutionnaire très tôt qui est arrivé je crois par coup d'état la première fois et qui a remis le pouvoir tout de suite après aux civils c'est un lieutenant de l'aviation ghanéenne Métis sa mère était écossaise si je ne me trompe pas et non c'était le père qui était écossé je crois et ensuite il était revenu il avait fait la révolution il a remis le pays en marche et dans les années 90 au moment de cet avènement néolibéral dont je vous ai parlé tout à l'heure il a décidé de progressivement ouvrir le pays réduire le parti unique donc ouvrir à d'autres partis ouvrir l'économie à quelque chose de plus libéral et mettre en place un système démocratique qu'il a réussi il s'est replié un peu de la politique j'ai dit un peu parce qu'il n'a jamais fait de coup d'état après il est décédé cette année paix à son âme c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire et ensuite il y a l'alternance qui s'est mise en place généralement tous les 8 ans c'est à dire c'était des 4 ans de présidence conservatrice renouvelé en général suivi par 4 ans de présidence enfin encore une fois et au bout de 8 ans c'est la gauche le centre gauche qui prend la place là-bas et qui instaure plus de social ça marche comme ça depuis donc à peu près je ne me trompe pas 90 donc je me plais à me dire que si son carat avait vécu si les autres avaient eu le même esprit j'aurais pu faire pareil au Burkina Faso alors le sujet qui fâche bien entendu c'est le rapprochement avec le Libyen Mouammar Kadhafi Kadhafi c'est bien connu vous avez énormément de livres universitaires sur le sujet avait été déçu de ses amis arabes et avait décidé de se rapprocher de l'Afrique et le Burkina Faso l'a reçu très souvent et puis ensuite ça s'est un peu gâté entre le Burkina Faso et la Libye et c'est par la suite après la rectification que les liens se sont renforcés et pas pour le bien de l'Afrique de l'Ouest c'était quand on est passé dans la partie très sombre de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest dont je parlerai quelques mots à la fin les liens étaient encore plus vraiment très 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 problématiques avec l'ancienne puissance coloniale la France comme tout le monde le sait c'est de notoriété publique les réseaux Faucard la France-Afrique je vous encourage à lire les travaux de mon collègue Jean-Pierre Bat qui est un historien conservateur des archives qui a été en charge du traitement du fond Faucard il y a à peu près une dizaine d'années donc il a fallu le temps de traiter le fond et ensuite de publier donc il a publié avec d'autres collègues historiens au moins 5 livres sur les réseaux Faucard il n'y a aucun doute là-dessus donc ce monsieur Guy Pen qui est arrivé lorsque le prêtre enfin Sankara était juste ministre de la communication mais comme je vous l'ai dit c'est un grand orateur et il avait déjà toute sa stratégie qui était prête et il utilisait son poste de ministre de la communication pour exposer ses idées sur la révolution les idées du futur CNR Guy Pen est arrivé et comme par surprise bien sûr le lendemain Sankara était sous les verrous ça c'était en 83 et c'est là où Blaise Compaoré est parti à Pau aller voir enfin faire sortir les commandos de Pau et marcher sur Ouagadougou et ils ont fait la révolution du 4 août 1983 et ont démarré ensemble avec les trois autres le CNR le Conseil National de la Révolution donc ce réseau si vous voulez France-Afrique a pesé très lourd sur les relations entre le Burkina Faso et la France la lutte anti-impérialiste du CNR a mené à des actions très fâcheuses pour la France comme en 1986 l'inscription de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sur la liste de l'ONU des territoires décolonisées ça évidemment c'était un acte de rupture complète avec les alliances antérieures et qui allait contre les intérêts français clairement il faut dire aussi que depuis 1986 il y avait cette cohabitation 86-88 qui était une première sous la 5ème république vous pouvez vous imaginer que les relations entre le président François Mitterrand et son premier ministre Jacques Chirac étaient plus que rouleuses et délicates et que concernant l'Afrique en particulier l'Afrique riche je pense à la Côte d'Ivoire les relations qui pouvaient se enfin qui pouvaient avoir des rebondissements sur la Haute Volta sur le Burkina Faso faisaient qu'ils n'avaient pas la même relation avec Sankara typiquement je crois que là c'est quand même très clair Mitterrand n'avait rien contre Sankara et par contre le monde des affaires avait beaucoup contre Sankara cette cohabitation était bien difficile et vous vous rendez compte que dans les deux avions qui amenaient il y a eu une visite africaine comme font généralement les présidents français avec leur ministère vers l'Afrique il y a quatre pays qui ont été choisis dont le Burkina Faso et le 17 novembre 1986 j'étais là-bas Thomas Sankara a reçu François Mitterrand sauf que le même jour Georges Bess le président de Renault qui était un ami du président Mitterrand a été assassiné et évidemment quand Sankara vous regarderez la joute verbale extraordinaire quand Sankara a préparé tout son discours et a dit tout son discours Mitterrand qui venait de recevoir la bonne nouvelle a répondu aussi en fonction de la mauvaise nouvelle qui venait d'apprendre alors je vous conseille franchement d'aller voir la pièce de théâtre moi je l'ai vu deux fois la même semaine tellement ça m'a fasciné cette pièce de théâtre qui a été créée par Jacques Jouet qui a été jouée à Ouéga Dougou mais qui a été jouée un peu partout en France et je serais très étonné qu'elle n'ait pas été jouée à Nantes parce que nous elle a été jouée une semaine complète à Toulouse et c'était tout le temps plein ça s'appelle Mitterrand et Sankara et c'est partie de toute l'histoire de cette relation très problématique avec l'ancienne puissance coloniale et qui reprend des extraits de ce que vous pouvez voir sur Youtube ou sur le site sankara.net cette extraordinaire joute oratoire Mitterrand et Sankara vous avez aussi l'extraordinaire discours sur la dette il faut vous dire que les grandes réformes de la révolution burkinabée ont eu des impacts et ce discours sur la dette ça fait qu'il y a eu des grandes discussions à l'OCDE sur qu'est-ce qu'on fait de la dette des pays des plus pauvres et qui sont arrivées aussi à réduire ces dettes qui pèsent sur ces pays et qui les empêchent complètement de se développer bon il y a plein d'autres grandes réformes dont j'aimerais vous parler mais ça fait déjà il faut que j'avance donc l'habitat bien sûr mais vous ne pouvez pas faire de révolution sans améliorer l'habitat l'habitat populaire en particulier donc le sport pour tous ça c'était quelque chose de génial à voir quand on vivait là-bas c'est que au lieu d'aller voir sa bière les fonctionnaires faisaient du sport évidemment tout cela avait beaucoup d'impact sur la vie quotidienne alors la grande révolution qui pour moi était la révolution majeure et qui annonçait sans doute la fin de la révolution c'était la réorganisation agrère et foncière en tout cas moi c'est mon hypothèse donc est sorti ce texte cette ordonnance portant réorganisation agrère et foncière dans un pays qui avait entre 85 et plus pour cent de la population dans le monde rural et paysan sans carré ne s'est pas trompé il a écrit en 666 articles cette raf pour moi c'était là que sonnait le glas parce que quand vous touchez à la terre à l'organisation agrère et à l'héritage vous vous touchez dans un monde rural au coeur même de la structure de la société et il faut vous dire quand vous étudiez au milieu rural ça sera le sujet de cet après-midi tous les rituels tous les concepts tout ce qui fait que ce qui touche à la terre au foncier au terroir au monde sauvage aussi c'est à dire la forêt etc vous touchez à des relations les relations humaines les relations entre une famille et la famille voisine je ne sais pas si parmi vous vous avez des grands-parents arrière-grands-parents qui étaient des ruraux qui étaient des paysans mais quand on arrive à comprendre les stratégies pour obtenir les terres du voisin stratégie de mariage en général chez nous il faut quand même comprendre la mentalité d'un paysan et là-bas il y avait un tas de rituels avec les chefs de terre avec les familles avec les clans pour arriver à calmer les choses avoir des conflits le plus maintenu possible le plus réduit possible entre les gens alors l'annonce de cette réforme agraire et foncière la déflagration jusque là les féodaux les chefs de clan si vous voulez les rois aussi je mets des guillemets regardez Sankara comme bon il est là il est là mais ça ça allait jusque là mais quand l'atelier de Tengodogo a duré pour essayer de clarifier comment on va mettre en place cette réforme agraire et foncière là il y a eu un grand non qui s'est propagé puisque le coeur même de la société de cette époque au Burkina Faso c'était vraiment les liens avec la terre donc ça a été enfin moi c'est ma thèse c'est ma thèse et c'est mon hypothèse c'est que Sankara a terminé sa vie au moment où il a essayé d'appliquer cette réforme agraire et foncière je ne mets pas de côté tout ce que je vous ai expliqué sur les alliances internationales parce que s'il y avait eu un soutien quand même fort pour conserver Sankara ça ne lui serait pas arrivé mais il y avait en plus à l'intérieur de la féodalité à ce moment là ils se sont dit bon maintenant ça suffit et malgré la pression des jeunes malgré le besoin de toutes les classes subalternes du Burkina Faso de vrais changements pour l'accès à la terre ça n'a pas été possible de l'appliquer il a été assassiné à peine quelques semaines plus tard chacun a son hypothèse je pense que l'hypothèse internationale elle est indispensable pour comprendre mais l'hypothèse interne elle est aussi importante donc qu'est-ce qui se passe à partir de 1987 on passe du côté obscur de la force ça serait une autre conférence que je ne vais pas vous donner entre le 4 août 83 et donc moi je commence à 82 vous avez le conseil national de la révolution ils étaient 4 il y avait Thomas Sankara qui a été assassiné le 15 octobre il y avait Jean-Baptiste Mingani de la région Garango avec Henri Zongo qui ont été assassinés le 18 septembre 1989 et il y avait Blaise Compororé qui est aujourd'hui le seul et c'est comme vous le savez à partir d'avril on a appris qu'enfin le procès des assassins de Sankara allait ouvrir je parle du 13 au 15 avril 2021 cette année tous les journaux dans le monde CNN en a parlé la BBC toutes les radios tous les journaux ont dit bon ben voilà extraordinaire on va commencer ce procès des assassins de Sankara le silence sur l'assassinat du président Sankara est plus que pesant il est temps maintenant 34 ans après son assassinat de donner sa place au président Sankara officiellement de le remercier pour son action panafricaniste et pour son courage à vouloir changer les choses et à vouloir développer son pays d'une façon auto-centrée qui était celle à laquelle on pensait à l'époque il faut rendre cette fierté à la jeunesse burkinabée qui adulte Sankara alors qu'ils ne l'ont jamais connue et ils n'ont pas vécu la révolution il faut donc juger ces assassins au Burkina Faso il y a des juges indépendants il y a un conseil constitutionnel et il faut passer à autre chose tourner la page donc ce livre et ces conférences sont ma modeste contribution à cette histoire de la première révolution au Burkina Faso je vous remercie beaucoup de votre attention je vous encourage à aller voir l'exposition d'Alban qui est juste derrière avec un film sur Burkina Faso qui s'appelle Poulou ou croire à la ville donc je vous souhaite une bonne visite de l'exposition merci beaucoup d'être venus merci à Cosmopolis de nous accueillir et chaudement remercier Alban Lécuyer ainsi que Benoît Albert qui ont tous les deux malgré tout et après trois déprogrammations réussi à nous programmer aujourd'hui enfin je remercie toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui pour cette conférence merci beaucoup et donc comme vous a déjà dit Alban je suis anthropologue je vais vous parler de mon premier terrain d'ethnologue au Burkina Faso une grande partie de ce terrain est engloutie par le grand barrage de Bagré qui n'était évidemment pas prévu lorsque j'ai démarré mes recherches donc j'ai travaillé effectivement 30 ans en Afrique en Asie à Madagascar sur les grands barrages et les habitants avec les populations déplacées et en France sur les villages engloutis avec les personnes qui ont été déplacées des 44 vallées submergées et parmi ces vallées il y a des chefs-lieu de communes et des villages entiers qui ont été submergés mon premier livre effectivement c'était le pays Bissa avant le barrage de Bagré et je vais vous parler de ceci aujourd'hui les autres c'est sur la vallée de la Dordogne c'est de là et puis à un bon moment j'ai voulu sortir un peu du travail universitaire très académique pour donner des livres plus ouverts au grand public je n'oserais pas dire à la littérature mais au grand public avec des livres de voyage parce que finalement moi je suis devenue ethnologue par passion des voyages comme j'appartenais à une famille où il n'était pas question de ne pas faire des études j'avais simplement envie de voyager et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des études d'ethnologie nous avons là une jeune master 2 de l'école des hautes études en sciences sociales et bien je me suis dit formidable je vais pouvoir faire des études et voyager donc mon premier livre accessible les deux font partie d'une trilogie post-coloniale le premier c'est Voyage à Dien Bien Phu c'est sur la fin de la guerre d'Indochine je suis allée plusieurs fois au Vietnam pour l'écrire et c'était en fait l'accompagnement de la fin de vie de mon père qui jeune pilote a été envoyé à la guerre d'Indochine à peine diplômé par chance pour lui il en est revenu mais il est revenu toujours avec ce ce sentiment que beaucoup de ses camarades sont restés au tapis et en même temps avec un grand respect pour les vietnamiens et c'est pour ça que je voulais aller au Vietnam sur place pour voir peut-être comment est-ce que nous après la colonisation on était concerné nous français et comment les gens nous percevaient j'ai été très agréablement surprise et j'ai donc visité Damien de Fou je lui ai rapporté des photos avant qu'il ne décède ce qui lui a permis de voir un Damien de Fou bien différent de celui qu'il avait connu et c'est donc cette histoire de voyage et le deuxième livre c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui qui est mon histoire de jeune ethnologue tombant mais alors vraiment par hasard dans une région et mon directeur de thèse acceptant que je prenne tout le temps dont j'avais besoin pour essayer de trouver un sujet alors que c'était quand même quelqu'un qui avait de fortes raisons qui aurait eu de fortes raisons de m'orienter vers un sujet qui l'intéressait il se trouve que finalement est venu de mon terrain un sujet qui l'intéressait fortement ça a été un bon choix le hasard parfois fait bien les choses le isard parfois fait bien les choses il s'appelait Michel Isard et c'était l'époux de François Zéritier vous connaissez peut-être François Zéritier pour tout à fait d'autres choses qui sont ses travaux absolument remarquables sur la domination des femmes et en particulier à la suite de Claude Lévi-Strauss puisqu'elle a eu la chaire du collège de France d'anthropologie ses travaux sur l'inceste donc révolution et sorcellerie pour aujourd'hui le troisième livre de la trilogie est sur Madagascar et il n'est pas encore là alors la grande question pour cette conférence c'est mais que fait donc une ethnologue sur son terrain c'est une question qu'on m'a beaucoup posée quand je suis rentrée après 50 terrains et on me disait mais toute la journée qu'est-ce que vous faites enfin passez tout ce temps là pourquoi comment on voit toujours les résultats mais et encore parfois des ethnologues finalement frappées par leur terrain qu'il n'y a pas de résultat on en connaissait même au collège de France mais par contre en oralité ils étaient toujours très très forts mais je parle des résultats écrits et donc puisque j'ai sorti ce livre 34 ans après la mort du président Thomas Sankara et je vais vous raconter ce que ce que fait une ethnologue sur son terrain en tout cas sur mon terrain donc vous me voyez là avec le cheval du chef là c'est un oncle c'est une société guerrière dans laquelle j'étais et là c'est à Ouagadougou devant la maison du peuple Alors une petite carte elle n'est pas très jolie je suis désolée il faudrait que je retrouve une plus belle où se situe mon terrain vous voyez les rivières qui sont là qu'on appelle les voltas et bien celle dans laquelle j'ai travaillé c'est celle qu'on appelait colonialement parlant la volta blanche qui est là et qui continue après et qui s'envoie on va dans l'océan Atlantique en passant par le Ghana et plus exactement j'ai travaillé tout autour de cette zone donc là vous voyez Tangodogo qui est le chef lieu de la province du Bulgou le Bulgou c'est la montagne sacrée des Bissas moi je travaillais dans cette ethnie chez les Bissas Manga c'est juste à côté c'est le chef lieu de la province d'à côté et la zone elle était baignée elle était baignée parce qu'aujourd'hui c'est donc elle est barrée par un barrage qui est à peu près là à Bagré donc vous verrez des photos qui a une belle digue de 4 km de long c'est beaucoup pour un barrage qui stocke à peu près 2 milliards de mètres cubes de haut à 3 milliards ça dépend des moments de la saison et qui sépare la région Bissas par un lac long de 60 km donc vous voyez c'est comme ici jusqu'à je ne sais pas 60 km d'ici je ne vais pas dire des bêtises parce que je ne connais pas bien Nantes sans aucun moyen d'accès transversaux alors qu'avant pendant toute la saison sèche les gens passaient de chaque côté plus quand vous noyez en permanence une zone il y a des impacts environnementaux énormes et des changements radicaux de paysages d'activités et de voies de communication mais ça c'est vrai pour tous les barrages en tout cas je ne connaissais pas les barrages avant de de voir ma région de Thès se transformer à ce point là et je enfin bon là je vais commencer par l'avant le barrage et avant d'ailleurs la révolution c'était la Haute Volta quelles étaient les activités économiques de cette région qui sont toujours d'ailleurs d'une façon moins traditionnelle bien entendu l'agriculture les jardins et l'élevage donc vous voyez là ces types d'organisation d'irrigation typique de chez les Bissas avec des calbasses arrosoirs là vous voyez toutes ces terres extraordinairement fertiles qui bénéficient de la crue chaque année de la crue du Nakambé enfin de la voie de la blanche qui évidemment n'existe plus cette crue puisque quand vous avez un barrage la crue disparaît même problème que le barrage d'Ascon pour ceux qui s'intéressent à l'Egypte et là vous avez une jeune famille qu'on appelle les Peulbissas et comme j'expliquais ce matin à ma conférence sur la révolution du président Thomas Sankara et bien les relations entre les éleveurs et les agriculteurs sont très 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 codifiés pour éviter que ça monte en conflit trop grave et là ce sont des jeunes que j'ai rencontrés un matin et qui venaient de tirer le lait des vaches et qui me l'offraient et les jeunes filles n'étaient pas du tout sûres que j'accepterais de boire du lait et après j'ai eu une série de photos mais je ne suis pas vous les montrer tout le monde était très content parce que l'étranger avait eu le lait de leur vache je vous ai parlé de ces trois activités principales il faut ajouter bien entendu l'émigration puisque nous avons eu tout un débat ce matin suite à certaines des vignettes que j'ai présentées l'émigration est une ressource économique majeure de quasiment toutes les régions du Burkina Faso c'était vrai avant la révolution c'était vrai sous la colonisation sous la colonisation c'était intégré puisque dans les années 30 les chefs étaient encouragés à envoyer de la main d'oeuvre sur la côte d'Ivoire vous avez des villages de côte d'Ivoire qui portent des noms de burkinabés comme Garango Tampodobo Kudubu vous les trouverez vous trouverez toute la liste dans les travaux des chercheurs de sciences sociales sur la côte d'Ivoire et même à un moment la Haute Volta est devenue la Haute Côte d'Ivoire c'est à dire qu'elle a été carrément intégrée à la côte d'Ivoire étant donné que la ressource principale c'était la main d'oeuvre pour aller travailler dans les plantations creuser le canel de Vridi et tout ce qui était le monde ouvrier de la côte d'Ivoire donc là vous voyez après la récolte il y a une grande fête où on rentre le mille là les femmes sont en train de vanner auparavant les hommes là là c'est juste devant la montagne sacrée du Goulougou vous voyez la montagne sacrée et les hommes frappent au fléau le mille et là vous avez des bœufs dans un parc à vaccination là vous avez une des interactions toujours problématiques entre les les vergers et les bœufs parce que les bœufs ne sont pas bien gardés ils peuvent aller piétiner tout ça et c'est des gros conflits de récolte donc là je vous montre la vie quotidienne qui est très rurale bien sûr parce que nous sommes dans un monde rural j'ai tenu aussi à vous montrer un peu l'habitat de la région Bissa parce qu'il continue à passionner beaucoup les jeunes architectes qui s'intéressent à la production de terres cuites de terres en bango de terres pressées et à la qualité des torchis qui sont faits sur ces habitats Bissa c'est vraiment très très beau il faut vous dire qu'une cour moi par exemple la cour où j'habitais il peut y avoir compte tenu du fait de ce qu'on appelait l'hyper polygamie de cette ethnie un homme pouvait avoir jusqu'à 20 ou 30 épouses et une centaine d'enfants il y a un des cavaliers que je pense j'ai en photo quelque part Donau qui me disait mais moi j'ai 100 enfants 50 vivants et 50 décédés ça vous donne l'idée de la situation sociale à l'époque je vous ai dit bon là voilà encore des belles photos des villages donc la cour dans laquelle j'habitais moi il y avait un peu plus de 100 personnes et comme c'était chez un chef il n'y avait pas de ses fils n'avaient pas le droit d'y vivre ils étaient répartis entre d'autres cours il n'y avait quasiment que des femmes et 8 et tous les enfants alors évidemment l'anthropologie est issue d'une anthropologie des études africaines ou ce qu'on appelle aussi l'anthropologie africaniste est issue de la colonisation ce qui fait qu'on nous enseigne beaucoup de choses sur la sorcellerie lorsque j'étais étudiante et je suivais les cours non seulement de l'école des hautes études mais je suivais aussi les cours de la Sorbonne des cours de Paris 7 des cours de Paris 10 pour m'ouvrir l'esprit et puis pour essayer d'avoir le plus grand nombre possible d'informations pour ce que je vivais sur le terrain et ce qui m'attendait aussi je suivais bien sûr les cours issus sur la sorcellerie issus de la colonisation avec ce professeur qui lui avait connu la colonisation et qui vivait comme un enfin qui vivait dans sa tête en tout cas comme un devin gourmanché et donc il ne faut pas oublier que nous sommes issus de traditions anthropologiques par exemple mes collègues qui travaillent sur l'Inde parce qu'au début j'hésitais à travailler le Népal l'Inde j'avais fait des séjours là-bas ou bien l'Afrique et finalement j'ai choisi l'Afrique évidemment si j'avais continué sur le Népal et l'Inde j'aurais beaucoup plus travaillé sur les religions hindouistes premièrement hindouistes bouddhistes et travaillant sur l'Afrique compte tenu des réalités locales mais surtout compte tenu de l'héritage de ce qu'on nous enseigne j'ai forcément commencé par travailler sur l'invisible alors l'invisible et bien vous le trouvez en suivant les rituels parce que vous avez un tas de rituel tout le temps vous le vous le trouvez en en allant voir les hôtels A-U-T-E-L-S des sacrifices et surtout les prêtres de ces hôtels ce qui vous permet de définir l'organisation sociétale le monde des chefferies et le monde de tous ces prêtres je vais vous détailler un petit peu là donc là vous avez le démarrage du culte des ancêtres par ce qu'on appelle les funérailles là-bas c'est en fait les fêtes post-enterrement c'est une immense fête que les Bissas font pour chaque village avec toutes les personnes qui sont décédées dans l'année précédente et là vous voyez c'est une tombe ronde et la fête dure trois jours et trois nuits donc j'ai passé trois jours et trois nuits dans ce village de Komtouéga et les danseurs dansent quasiment jour et nuit je fais des photos de nuit aussi et vous avez tous les musiciens qui accompagnent il y a des chansons spéciales pour la mort l'accompagnement des décès là vous avez un autre type de culte mais là c'est un culte familial et personnel et là vous avez encore un rituel de chefferie quand la situation se fait ressentir des devins disent au chef qu'il faudrait qu'il fasse la fête des chefferies normalement c'est tous les deux ou trois ans mais là c'était la révolution donc c'était interdit le conseil national révolutionnaire avait interdit mais quand on arrivait dans les années 86-87 et que les contre-révolutionnaires reprenaient la main les chefs ont décidé malgré tout de faire cette fête de chefferie et là vous voyez donc ce sont les épouses du chef qui sont sous découverture derrière vous avez le page du chef avec ce grand ce grand cette espèce de grande ombrelle et il est il est juste derrière j'ai pas pu mettre toutes les photos donc je vous ai fait des sélections là vous avez le culte très important ce qui est culte à la terre là je pense que ça va intéresser Alban parce que lui il travaille sur une société très différente qui est une société mandingue mais quand même le culte à la terre existe partout et là c'est le culte au Sipi le Sipi c'est cet hôtel A-U-T-E-L c'est un centre de canaries sur lesquelles on fait des sacrifices de poulet de mille avec des prières et on rappelle le clan ce clan en fait a obtenu son territoire par une lutte contre un éléphant et il s'est approprié de ce fait le territoire de toute cette famille d'éléphants de ce troupeau d'éléphants qui est un territoire énorme et ça si vous voulez c'est la réalité des questions frontières dont je parlais ce matin qui ne sont pas connues par l'administration mais qui sont connues de tout le monde et qui font que s'il croit que ce soit décède dans l'espace du Sipi et bien c'est tout ce qui est vivant relève de ce clan là que ce soit des animaux morts ou que ce soit des êtres vivants je veux dire des êtres vivants des êtres humains c'est un petit peu difficile peut-être à comprendre quand on n'a pas trop vécu là-bas mais la représentation de l'espace elle est liée à tous ces hôtels c'était le sujet de ma thèse en fait ce sujet de thèse est venu du terrain parce que comme je l'ai dit j'ai eu la chance que mon directeur de thèse ne m'impose pas un sujet alors l'invisible vous le voyez aussi à partir du lac sacré des Bissa donc ça c'était un lieu complètement magique en pleine forêt mais alors vraiment en pleine forêt pour y aller vous passiez dans des endroits complètement sauvage magnifique et c'est ah ben non j'ai plus la carte là mais c'est le long du lit majeur de la Volta Blanche c'est un lac de source artésienne ça veut dire que pourquoi il est sacré parce qu'en fait quelle que soit la force de la sécheresse comme c'est de l'eau qui est poussée en dessous c'est pas de l'eau de collecte de pluie ce lac est éternel en tout cas de source de mémoire humaine il a jamais été trop petit et il permet toujours de réalimenter la biodiversité et aussi il y a énormément de cultes de fécondité et de fertilité tout le temps à longueur d'année et il y a aussi tous les trois ans un immense rituel qui peut réunir tous les Bissas et il y avait des Bissas qui venaient depuis le Gabon évidemment plein de Bissas de la Côte d'Ivoire et de tout le Burkina Faso de Ouagadougou de toutes les régions de Bissas il y en avait qui venaient de France bien sûr pour remercier des bienfaits et aussi pour demander des bienfaits aussi donc ça j'ai eu la chance de le vivre en 83 et en 86 et en 89 les prêtres ont dit non on arrête on ne va pas faire ce rituel parce que ce barrage va être construit et ce n'est pas la peine de faire un rituel alors que nous allons perdre notre lieu de rituel et là j'ai appris enfin j'ai cherché à savoir ce qui se passait puisque là vous voyez les habitants pourquoi aussi il est sacré parce que c'est un lieu de très haute biodiversité j'avais croisé des chercheurs qui travaillaient sur la préparation du barrage de Badré et qui m'avaient dit mais nous on n'en revient pas parce qu'on a fait des prélèvements et on a trouvé des animaux là-dedans des poissons entre autres qui n'existent plus dans aucun endroit du Burkina Faso et de tous les lacs sur lesquels on a fait des prélèvements et en plus on a trouvé des géniteurs de très belle taille et de tous les âges et ils m'ont dit c'est pour des raisons magico-religieuses alors on a une anthropologue dans la salle c'est typiquement le genre d'interprétation le magico-religieux qu'ils font dire à un anthropologue tiens là il y a de l'anthropologie il faut qu'on me dise autre chose que du magico-religieux ce qui fait que j'ai fait mon poste de doctorat sur avec la fondation Ficenne que tu dois connaître pour les sciences cognitives une post-doctorat en sciences cognitives sur cette zone de biodiversité et arriver à comprendre pour des vraies raisons anthropologiques de représentation de l'espace de présence de prêtres etc comment cela se fait que alors qu'il y a de la surf-pêche dans tous les lacs du Bourg-en-Apastro là on ne touchait pas à tous ces animaux-là et ces poissons-là et aussi quelles étaient les représentations qui permettaient cette protection et ça m'a donné donc la possibilité de l'expliquer dans un article de la fondation Ficenne qui a été salué par Maurice Baudelier que tu connais et il était très content parce que j'avais utilisé ses travaux à lui ça n'avait rien à voir avec l'Afrique pour montrer à partir du matériel et de l'idéal comment est-ce qu'on pouvait protéger comment est-ce qu'était protégé ce lac sacré donc là vous avez ces hippopotames quand le barrage a été construit les hippopotames se sont retrouvés dans une énorme masse d'eau et donc comme tout le monde je dis bien comme tout le monde parce que les habitants humains aussi se sont retrouvés avec une énorme masse d'eau et les gens avaient l'habitude que chaque fin de saison des pluies l'énorme masse d'eau fasse sa décrue toujours moins rapide faisait sa décrue et tous les animaux attendaient la décrue et les hippopotames se sont trouvés perdus dans un lac qui fait je ne voudrais pas vous dire qui fait 25 000 hectares alors qu'ils avaient l'habitude d'un lac qui faisait en saison très sèche disons une cinquantaine d'hectares on va dire des bêtises et pendant la saison des pluies qui était reliée à la masse d'eau de la volta blanche et donc ces hippopotames se sont perdus les familles se sont éparpillées et c'est seulement 10 ans après qu'ils ont retrouvé l'endroit ça je l'ai su par les gens qui suivaient la biodiversité et que maintenant recommencent les réunions autour de la fertilité ensuite donc ce sont des hippopotames sacrés là vous avez les crocodiles avec leurs trous les trous sont là dans la berge quand il y a la grande fête dont je vous ai parlé qui dure toute la journée qui dure un peu plus parce qu'elle dure en fait 3 jours mais les nuits ne se passent pas sur les bords du lac elles se passent un tout petit peu plus loin à 400 km on se retrouve tous on dormait tous là-bas c'est la vraie fête toute la nuit et les gens une fois que tous les rituels ça commence sur ces grands rochers le prêtre monte là avec un tas de poulets et il commence à égorger les poulets à appeler un par un les animaux et alors bon mystère moi je ne peux pas rien vous expliquer je ne peux plus regarder donc il appelait les animaux un par un puis vous voyez défiler les tortues certains types de poissons les hippopotames les crocodiles et à chaque fois on lance ils lançaient les 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 poulets égorgés et et après une fois que je suppose tout ce monde un peu carnivore était bien gavé les 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 fidèles enfin les gens qui étaient là descendaient dans l'eau et allaient se baigner et d'autres descendaient là où sont les crocodiles et ça c'était très prisé parce que les gens récupéraient tout ça comme à Lourdes si vous voulez et c'est des des certains types de végétaux qui donnent de la force après il y a eu beaucoup d'études sur sur enfin on peut dire les magies liées aux aux herboristeries en études africanistes pas seulement africanistes d'ailleurs l'invisible vous pouvez aussi le voir depuis la divination par le grand chasseur Bayongo donc voilà ce grand chasseur dont j'avais énormément entendu parler dans les trois premières années de mes recherches et puis finalement un jour je l'ai rencontré et et là j'ai pu approfondir les questions de mes recherches avec lui parce qu'il était très disponible très content de voir un chercheur arriver et en plus il avait été cuisinier en Côte d'Ivoire donc il était dans la super cuisine j'aimais beaucoup passer du temps chez lui il était très sympa et c'était un très grand devin et ce qui me surprenait le plus c'est que je voyais défiler au fin fond de la forêt là où il habitait parce que franchement il fallait y aller des gens qui venaient de Ouagadougou d'Abidjan il y en a même qui venaient du Gabon et qui venaient pour une séance de divination pour essayer de savoir pourquoi ils ont des malheurs dans leur famille pourquoi ça va pas comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur situation il était très très venu je dis il était parce que malheureusement il est décédé mais n'oubliez pas que là je vous parle d'une période quand même 1982 1982 1987 jusqu'à l'assassinat du président Thomas Sankara 1987 c'était il y a 34 ans et je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure moi j'avais entre 23 et 29 ans quand je faisais ce terrain là alors évidemment on en arrive aux méthodes de travail de l'ethnologue alors c'est très codifié le travail de l'ethnologue sur le terrain on nous apprend ça depuis les premières années tu m'as parlé tout à l'heure de tes cours de méthodologie je pense que tu vas te retrouver facilement donc évidemment grâce aux grands ancêtres anglais Malinowski c'est d'abord l'observation participante mais l'observation participante c'est juste un tout petit peu de nos outils il y a aussi la collecte de données alors la collecte de données elle dépend bien sûr du choix que vous avez sur votre sujet de thèse moi j'en avais pas donc il fallait un moment que ça sorte du terrain puis au fur et à mesure que j'avançais je voyais bien que toutes mes collègues de données arrivaient toujours sur les problèmes fonciers qui étaient d'énormes problèmes à l'époque et encore il n'y avait pas les 25 000 hectares pris sur le monde sauvage et leur conception d'un espace infini parce que évidemment plus vous avez de monde sur un territoire plus vous concentrez les gens qui normalement sont dispersés d'abord il y a des risques de maladies comme l'oncocercose parce que c'était les zones de l'oncocercose c'est une maladie de ce qu'on appelle la cécité des rivières mais ça j'en parlerai pas qui a été contenue grâce aux travaux de la Banque mondiale en particulier merci Robert McNamara qui a vraiment fait mettre le paquet là dessus et ça a été très bien fait et assez gagné donc vous aviez toutes ces réalités de terrain qu'il fallait observer et puis je voyais bien dans la cour du chef au fur et à mesure des années le nombre de conflits fonciers qu'il devait traiter qui augmentait qui augmentait qui augmentait il y a beaucoup de choses autour de conflits fonciers et comme j'ai beaucoup de données sur les concepts les rituels il me dit très très bien lisez mon livre que je viens de publier il venait de publier son livre qui s'appelle Jean du pouvoir Jean de la terre je ne sais pas si tu le connais et lui il avait essentiellement travaillé sur les gens du pouvoir c'était vraiment quelqu'un qui était très intéressé par le pouvoir et les gens de la terre il avait laissé ça à Françoise Héritier qui était donc son épouse à l'époque et elle elle parlait des Samo qui avaient une relation à la terre beaucoup plus proche que les gens du pouvoir qui eux traitaient surtout des personnes c'était le type de hiérarchie qui n'existait quasiment pas en Pays-Bissat là où je travaillais donc il était assez content que je m'intéresse ces questions d'espace alors l'espace visible et l'espace invisible l'espace visible c'est tout ce qui est terroir organisation de la production rivalité pour le foncier stratégie d'acquisition des terres légitimation des droits sur les terres etc et l'analyse quand vous êtes sur le terrain vous analysez aussi en fonction de votre sujet des séries de documents moi qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé deux types de documents chez le chef il y avait un grand cahier qui tenait depuis son père qui était déjà chef avant et qui était le rôle des taxes c'est-à-dire chaque personne devait payer chaque famille plutôt par rapport à son terroir une taxe comme nous on paye des taxes financières quelque chose comme ça et donc était marqué 135 terroirs ce qui a été un outil très intéressant pour moi parce qu'une fois que j'ai eu ces 135 noms de chefs de famille j'ai pu décliner tous les types d'exploitation toutes les rotations des cultures qui faisaient année après année comment se faisait la succession des terres d'une génération à l'autre qui avait droit sur quoi qu'est-ce qu'était la spéculation la plus intéressante etc. donc j'avais un outil de terroir très intéressant que j'ai bien exploité et ensuite quand je suis revenue un peu plus tard j'ai pu un peu plus tard c'est-à-dire juste avant ma thèse j'ai pris ma thèse en 90 j'ai pu dépouiller les dossiers des jugements fonciers dans le palais de justice de Tenko Dogo sur trois ans donc ça ça m'a donné énormément de données vraiment incontournables sur les types de conflits toute la typologie des conflits agriculture élevage en particulier ça vous donne un peu l'idée de la méthode de travail de l'ethnologue après au bout d'un moment vous savez quand vous êtes apprenti ethnologue vous faites des séjours de trois mois à peu près et puis bon finalement vous êtes un touriste et à un moment je me suis dit si je veux vraiment devenir ethnologue il faut que je passe plusieurs années sans rentrer chez moi sans rentrer à la maison il faut que je trouve un moyen parce qu'à cette époque il n'y avait pas cette politique de dons de subventions qu'il y avait que vous avez eu la chance d'avoir j'espère pour vous mais en tout cas que beaucoup de mes collègues avaient mais en restant en France parce que moi j'étais un peu le petit canard trop de terrain pour l'école des études en sciences sociales étant donné que ceux qui avaient fait comme vous le DEA avec moi ils avaient tous des sous mais leurs sous c'était pour rester à Paris dans les bibliothèques et moi comme je faisais tout le temps du terrain on m'a dit non on ne va pas lui donner de l'argent c'est pour un peu qu'elle aille le gaspiller sur le terrain c'était pas trop la peine donc j'avais trouvé une bonne solution c'était de monter mon ONG puisque c'était la révolution au Burkina Faso et je l'ai monté à la demande des paysans sur place avec les ressortissants à Paris Bissa on a monté un comité et de fil en aiguille c'était le don que j'avais fait le tour de toutes les ONG qui avaient des sous à Paris et qui me paraissaient capables de soutenir un véritable projet et j'avais choisi Action internationale contre la faim je ne sais pas si vous connaissez mais c'était Françoise Giroux Marie-Calter Jacques Attali qui avait d'autres encore enfin plusieurs des gens très connus et très impliqués dans le développement à l'époque mais ça on est dans l'ambiance et tout ce que je vous ai expliqué de l'époque dans ma présentation de ce matin sur les prémices de la révolution et comment ça se passait en France déjà à l'époque et finalement de fil en aiguille donc on m'a demandé si je ne pouvais pas devenir la coordinatrice de toutes les actions sur le terrain au Burkina Faso ce qui fait que j'ai travaillé sur tout le Burkina Faso et comme je travaillais sur tout le Burkina Faso j'avais fait rentrer cette ONG dans le bureau de suivi des ONG qui était directement auprès de la présidence de Thomas Sankara et aussi dans le syndicat des ONG qui s'appelait Le Spong qui était un tout petit club de 20 ONG les plus grandes CARE toutes les plus connues internationales américaines et anglaises donc ça ça me faisait un très bon soutien et je construisais donc des écoles des maternités des périmètres édigués avec les femmes l'idée c'était que si je faisais partie du monde du développement je n'étais plus la touriste de passage qui vient poser des questions je ne sais pas trop pourquoi et qui s'appelle ethnologue mais je faisais partie des enjeux et j'ai bien mal m'en appris parce que quand vous faites partie des enjeux tant pis pour vous donc tout ça je le raconte dans le livre si ça vous amuse vous verrez ce que c'est que la sorcellerie dans ces cas là enfin je trouve que j'ai eu quand même beaucoup beaucoup de chance parce que ça s'est passé quand même bien dans l'ensemble la preuve c'est que je suis encore capable de venir vous le raconter ici j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas eu cette chance là alors là je suis contente d'avoir une représentante de l'école des hautes études niveau du A quand même bientôt test il est essentiel quand vous prétendez un jour devenir ethnologue d'avoir l'appui de la communauté anthropologique c'est vraiment essentiel si vous ne l'avez pas vous serez touriste journaliste peut-être écrivain mais vous ne serez pas ethnologue c'est déjà pas facile mais là c'est même pas la même d'y penser donc moi j'avais la chance d'avoir mon directeur des thèses qui était à la fois au laboratoire d'anthropologie sociale de Claude Lévi-Strauss puisque j'ai fait plusieurs années donc au séminaire le fameux séminaire du jeudi de mon directeur de thèse il y avait Claude Lévi-Strauss qui venait tous les mardis on le voyait grimper de ses escaliers monter en haut il nous regardait d'en haut et donc il y avait ce laboratoire il y avait évidemment le CNRS puisque l'Isard était aussi au CNRS et il y avait Françoise Héritier qui avait cette chaire du Collège de France Marc Auger qui était ensuite l'époux de Françoise Héritier puisqu'elle avait finimé par divorcer Michel Isard et par épouser Marc Auger qui était devenu président oui c'est très très parochial comme disent les anglais qui était donc directeur de l'école des hautes études en sciences sociales enfin moi j'appelle ça le triangle d'enfer mais bon il n'y a que ceux qui ont connu cette période qui comprendront il y avait aussi évidemment Rodelier enfin tous les grands de l'anthropologie de cette époque l'appui de la communauté anthropologique est indispensable et moi j'avais en plus la chance d'avoir à l'international tous les anthropologues anglais et américains qui travaillaient sur le développement et ça n'est pas du tout les mêmes théories ce n'est pas les mêmes objectifs c'est beaucoup plus opérationnel mais vous avez aussi des très bons théoriciens dont j'ai parlé ce matin comme les prix Nobel les prix Nobel comme Mohamed Unemus Elinor Strom Amartya Sen c'est grâce à ces anthropologues du développement que j'ai pu démarrer ma carrière internationale ensuite puisque j'ai travaillé avec les organisations des Nations Unies pendant 20 ans ensuite donc là c'est les premiers résultats du terrain parce que que fait un ethnologue sur son terrain il ne fait pas seulement du terrain à un moment il faut produire quelque chose et donc je suis rentrée j'ai fait ma thèse mais malheureusement l'assassinat de Sankara donc je n'avais pas vraiment le coeur à faire de l'académisme et bon j'ai publié ce livre à la demande de de cette maison d'édition qui a été tenue par une dame à Ouagadougou qui avait lu ma thèse je ne sais pas par quel hasard et qui m'a dit tiens mais c'est très intéressant voilà une ethnie pour laquelle on n'a absolument aucun livre je suis responsable de cette collection est-ce que tu pourrais en faire quelque chose de lisible pas un truc pour académique pour passer sa thèse donc je l'ai repris et j'ai rajouté toutes les missions que j'ai faites à la suite le plus intéressant du point de vue du développement donc ce livre c'est comme ma thèse c'est un livre en trois parties issu du terrain c'est vraiment du terrain mais hissé sur le niveau académique par toute la production qu'on a tu t'es bien passé pour le savoir on s'inscrit dans un grand académisme avec énormément on est héritier d'énormément de bouquins de documents de rapports il y a de quoi faire pour pouvoir avoir des références et bien s'appuyer donc la première partie c'est l'histoire de la région puisque j'étais un peu issue du schéma marxiste à l'époque c'était les années 80 90 donc ceux que vous avez vous qui sont très 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 âgés mais à un moment ils ont été marxistes on parlait de il est décédé malheureusement puis lui il est resté de toute façon c'était Claude Meillassoux on avait un certain nombre de professeurs qui étaient marxistes parce que c'était complètement dans le vent au moment Mitterrand juste avant Mitterrand et encore après c'était avant la chute du mur de Berlin à la chute du mur de Berlin l'idéologie s'est remise en question donc j'avais cette approche assez marxiste qu'on ne peut pas étudier une région sans en faire l'histoire les structuralistes sont beaucoup revenus sur cette question là la deuxième partie c'est l'anthropologie du monde des génies donc cette partie des gens de la terre qui était la côté complètement occultée par Michel Lizar qui lui était totalement focalisé sur les gens du pouvoir les gens du pouvoir ayant une importance plutôt accordée par la colonisation chez le Bissade chez qui je travaillais que par la réalité enfin la réalité s'appuie aussi sur des rituels qui font qu'ils ont leur importance mais les gens le monde des génies les gens de la terre c'était très intéressant parce que travailler avec ce chasseur dont je vous ai montré la photo c'était arriver à chercher comment est-ce que on peut intégrer le monde des génies au point qu'on agit par exemple sur les maladies et ça c'est parce qu'il y avait un concept je ne vais pas vous faire un cours rassurez-vous qui s'appelle Kölger 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 et qui dit que de toute façon nous-mêmes à la naissance on se sépare d'un double qui est le placenta et qui est déposé par les prêtres après divination etc. dans un endroit sur lequel on pourra toujours revenir pour améliorer le sort de la personne donc là c'est typiquement bizarre mais ça explique aussi l'autochtonie cette notion d'autochtonie cette notion d'appartenir à un terroir et un territoire chez eux c'est vraiment créé pas seulement par des concepts mais aussi par des pratiques rituelles vous avez donc tout ce monde de l'espace sauvage qui légitime des droits sur des terroirs des territoires et que tout le monde connaît alors vous arrivez avec votre réforme agraire et foncière révolutionnaire de Thomas Sankara dont je parlais ce matin ah oui mais qui va être le fonctionnaire qui va descendre chez le paysan et lui dire que tu sais là c'est pas chez toi c'est pas chez toi on va pas nous raconter des histoires ça ça appartient à l'état d'abord parce que la terre appartient à l'état mais c'est pas depuis la révolution c'était bien avant c'est depuis les colons mais ça avait jamais été borné au Burkina Faso et aussi tu vas pas rester là parce que nous on va faire une organisation là dessus tu peux en faire partie bien entendu et la récolte elle est mise en commun donc c'était très difficile de réaliser cette réforme agraire et foncière je l'ai dit ce qui fait qu'elle a pas été mise en oeuvre elle a été un peu transformée par une autre loi mais je vais pas vous faire un cours sur le foncier rassurez vous mais l'espace sauvage si vous passez pas par l'espace sauvage il y a beaucoup de choses vous ne comprenez pas du tout déjà j'ai mis quand même 5 ans à comprendre à arriver à ce que quelqu'un me parle c'était Bayango du Kierge il fallait aller au fond de la forêt parce qu'un chef n'a interdit absolu c'est interdit de s'approcher de quoi que ce soit d'ailleurs il a même pas le droit de manger ce que moi je ramenais de la brousse des oryptérocs ou des trucs comme ça que chassait le chasseur il a pas le droit d'y toucher c'est interdit c'est aussi travailler sur les interdits c'est très important parce que vous voyez la segmentation sociale donc j'aurais pas pu le savoir si j'avais pas été là-bas tout simplement parce que tout le monde ne détient pas toute l'église du savoir et la troisième partie de ce bouquin et de ma thèse c'est la quatrième c'est la troisième c'est les enjeux autour de la terre et des conflits fonciers donc j'en reviens à cette conclusion qui était aussi celle de moi ce matin sur la révolution comment appliquer la réforme agré-réfoncière du conseil national de la révolution auquel tenait tellement le président Thomas Sankara et comme je l'ai dit ce matin il savait très bien ce qu'il faisait puisqu'il a fait une réforme en 666 articles c'est à dire l'apocalypse alors sans ce dernier livre pourquoi enfin je vous l'ai déjà dit donc je voulais raconter toute cette histoire tout simplement parce que chacun d'entre nous tout le monde chacun on est pris dans une petite histoire qui est la grande histoire alors là je vous raconte un peu plus la petite histoire parce que c'est de l'ethnologie mais ce matin j'ai raconté la grande histoire c'est à dire qu'est-ce que ça a été cette révolution pourquoi elle est tellement importante pourquoi il faut parler du conseil national révolutionnaire dans l'histoire du Burkina Faso pourquoi est-ce qu'il faut donner sa place enfin au président Thomas Sankara pourquoi continuer à occulter son histoire son nom ses actifs dans l'histoire du Burkina Faso et ce livre donc c'est c'est le premier livre qui voit cette révolution mais du côté des villages parce qu'il y a beaucoup 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 de livres qui ont été écrits sur sur Sankara bien sûr c'est une personnalité hors norme sur le CNR sur la révolution mais c'est toujours quand même vu depuis la ville et là donc c'est vu du point de vue des campagnes alors là j'ai mis une photo qui a été sortie au moment de l'assassinat le 15 octobre 1947 87 pardon du président Sankara par l'humanité il faut bien se rappeler que quand même ils étaient quatre il y en a trois qui ont été assassinés le 15 octobre 85 et les deux autres en 89 même jour comme vous le savez le enfin je vais en parler en conclusion d'ailleurs mais vite fait quand même puisqu'on n'est pas sur la révolution mais sur que fait un ethnologue sur son terrain donc moi je suis revenue après ma thèse je suis revenue d'abord pour ce post-doctorat sur le lac sacré essayer de mettre en forme lisible de façon lisible tout ce que j'avais appris mais qu'il fallait conceptualiser en termes académiques et ça c'était pour la fondation Ficenne et je me suis fait embaucher sur le chantier donc là vous voyez des photos sur le chantier voilà la digue du barrage de Bagré là vous la voyez mieux là on était passé avec mon mari en 80 je ne me souviens plus quand au dessus donc vous voyez beaucoup de de marnage sur les bords parce que c'est la fin de la saison sèche ça commence à se ré-remplir et puis évidemment comme toutes les ethnologues je suis revenue avec mon bébé en Pays-Bissa voilà et vous voyez aussi l'architecture typique d'un village là c'est Lenga Lenga à côté duquel habitait ce chasseur dont je vous ai parlé donc je suis revenue pour la construction du barrage de Bagré puis je vous l'ai dit après j'ai continué qu'est-ce qui est plus important pour des anthropologues je pense que tu ne me contrediras pas on est quand même des gens de la continuité qui va prendre la suite de tous ces travaux moi j'ai de la chance c'est que la suite elle est prise et ça ça a été un grand bonheur pour moi bien sûr quand l'université de Wogadougou des jeunes chercheurs m'ont contacté en me disant moi je travaille sur le barrage de Bagré je suis tombée sur votre livre est-ce que vous pourriez m'aider est-ce que vous pouvez me donner des indications bien sûr alors donc à l'université Wogadougou pour la partie hydroélectricité agronomie agriculture grand développement sur l'histoire d'Ebissa c'est beaucoup plus récent c'est en avril dernier j'ai reçu un long mail d'un jeune qui a fait son master en langue donc master 2 qui est Bissa et qui me dit je veux écrire un livre sur l'histoire d'Ebissa est-ce que vous pourriez m'aider donc là évidemment il est utile de vous dire que ça fait très plaisir que je lui ai dit que oui bien sûr je lui ai aidé et je lui ai donné un tas de photos de documents et donc ça fait la génération d'après qui est burkinabé et qui prend en charge mes travaux donc je suis très contente pour la révolution bien sûr comme je l'ai dit il y a eu des dizaines et des dizaines de livres sur Sankara il y a aussi des films en cours c'est très très important que cette histoire révolutionnaire ne soit surtout pas oubliée qu'on en parle donc là en conclusion je veux bien entendu juste présenter tous mes remerciements à tous ceux qui ont permis et vécu la première révolution du Burkina Faso ces années là c'est une période absolument inoubliable il faudrait clarifier certaines choses qui se sont passées il faudrait maintenant juger les assassins puisqu'on nous a annoncé le procès des assassins de Sankara à la BBC à CNN sur RFI on nous a annoncé ça le 13, 14, 15 avril 2021 et puis depuis il n'y a plus rien la France a versé les dossiers d'après ce qui est en tout cas écrit dans la presse a versé tous les dossiers qui n'étaient pas encore versés et il faut passer à autre chose c'est à dire que vous avez un tas de jeunes qui sont encore bloqués là dessus alors qu'ils n'ont jamais connu Sankara ils n'ont jamais connu la révolution qui en veulent particulièrement la France et il faudrait arriver à passer à autre chose mais pour cela il faut arrêter de faire ce silence qui est de plus en plus pesant et qui cache quoi ? ben rien j'allais dire il n'y a rien à cacher mais dites-le montrer il ne faut surtout pas prendre le risque de faire ce qui s'est passé aux Aïrs avec Patrice Mouumba où là c'est une histoire affreuse et il faut clarifier les choses et encore une fois passer à d'autres choses à d'autres relations plus saines avec ce pays qui ne demandent que ça qu'est-ce qui est donc ça je l'ai déjà dit j'ai fait ma conclusion donc je pense que vraiment il faudra que Sankara soit reconnu dans son pays qu'officiellement on en parle parce qu'il est reconnu par tout le monde sauf par la partie officielle qu'il soit raconté qu'il soit respecté comme le sont tant d'autres héros révolutionnaires pour toute la partie des réformes dont j'ai parlé ce matin c'était ma conclusion donc je vous remercie beaucoup de votre attention il y a la très belle exposition d'Alban Léguillet qui est juste derrière ce panneau et en attendant si vous voulez bien rester un tout petit peu Alban va nous passer son film sur Bobo Dieu Lasso le film il passe pour en continu ah on ne peut pas le projeter là ah non non d'accord ok il est dans la table du fond à la fin des questions voilà donc Alban va nous faire une vis en tout cas je vous remercie beaucoup d'être venu et